... Nous allons commencer une plénière autour de la question des libertés publiques dans l'Union européenne. C'est une plénière auquel je tenais beaucoup et je suis très contente de vous présenter, notamment parce que, et on en a eu un petit avant-goût pour ceux qui étaient à la plénière immigration ce matin, parce qu'il me semble qu'il y a une certaine méconnaissance en France. Moi, en tous les cas, j'avoue ma méconnaissance il y a quelques années encore et c'est à travers mon engagement européen que je m'y suis plus frottée, une certaine méconnaissance de ce qui se vit aujourd'hui dans les pays de l'Est. Et cette plénière sera l'occasion aussi de parler de ça, mais pas simplement de cela, évidemment. L'Europe, c'est un peu un lieu commun de le dire et nous, nous l'utilisons beaucoup dans nos discours, mais il faut quand même le rappeler, c'est d'abord un projet de paix avant d'être cette union économique qui parfois nous attrise parce qu'elle n'est pas assez politique et pas assez symbolique. Dès le départ, elle est voulue notamment dans un moment de réconciliation franco-allemand, mais plus tard aussi l'idée d'une souveraineté partagée entre tous ces pays et des pays qui sont en train d'abandonner un certain nombre de leurs compétences nationales pour oser entamer ce projet qui est un projet plus global. Mais c'est aussi, dès le début, un projet qui est fondamentalement basé sur les libertés publiques, sur les questions d'antidiscrimination, etc. Dans les chartes qui sont à la base de l'Union européenne, je vous rappelle qu'on dit que les États qui rentrent dans l'Union européenne s'engagent à défendre les libertés, la non-discrimination, sur toutes les questions, qu'elles viennent de la couleur de la peau, qu'elles viennent du sexe, des orientations sexuelles, qu'elles viennent de l'État de finances, etc. Sur toutes ces questions-là, l'Europe se veut cet espace qui défend toutes ces libertés publiques et qui défend ceux qui sont discriminés un peu partout. Et quand un pays s'engage dans l'Union européenne, il s'engage sur ces questions-là. Dans les processus d'adhésion des pays, il y a d'ailleurs de gros rapports sur ces questions-là. Et il est demandé à ces pays de faire des efforts sur ces questions-là. C'est aussi un recours, parfois. Même dans nos pays à nous, où on pense peut-être que les libertés publiques sont mieux protégées, parfois l'Europe peut être un recours. Et c'est aussi un lieu, évidemment, où une forme de lobbying, d'influence, elle ne vient pas que des boîtes privées, l'influence au niveau européen. Il y a des grosses institutions à Bruxelles qui sont des institutions qui représentent, par exemple, le droit des personnes LGBT, les droits des femmes, etc., et qui tentent d'influer sur les politiques européennes pour qu'on maintienne toujours cet espace-là de liberté. Aujourd'hui, on voit en Europe deux mouvements parallèles de remise en cause de cet espace de défense des droits de l'homme et de les libertés publiques. Le premier, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore trop, nous, dans nos pays, mais on en a eu une petite vision au moment des débats sur le mariage gay, et notamment avec la manif pour tous. C'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, notamment de l'Est, naît l'idée... Il y a une propagande qui est beaucoup financée par la Russie, les États-Unis, aussi un peu l'Arabie saoudite, qui commence à dire que ce modèle occidental, c'est un modèle qui est complètement particulier, qui a été imposé à tous les pays, qu'il ne reconnaît pas forcément les droits de l'homme, qu'on peut y opposer des droits traditionnaux, des droits de la famille. Et nous, on en a eu un avant-goût avec la manif pour tous. C'est l'idée aussi que ça, souvent, ça part du principe, par exemple, qu'un couple, c'est nécessairement un homme et une femme. Mais derrière ces combats, sur cette question très précise du mariage homosexuel, on voit que souvent, c'est un agenda beaucoup, beaucoup plus volontaire qu'il y a derrière de la part de ces organisations, notamment catholiques, et de ces financements, qui cherchent vraiment à remettre en cause ce modèle. Et aujourd'hui, dans les pays de l'Est, on voit que les États s'inscrivent, parfois complètement dans ce discours-là, le reprennent et s'y attachent énormément. Il y a un rapport que je vous invite à connaître, qui est le rapport d'une commandité par une membre du Parlement européen finlandaise, Eugwerth, qui s'appelle Heidi Otola, qui est un rapport qui a été fait plus... Au départ, commandité plus spécifiquement sur le fait qu'aujourd'hui, on avait un retour très fort d'attaques contre les droits sexuels, les droits reproductifs, l'avortement, la contraception, etc. Et qu'on avait un gros travail là-dessus. Mais qui montre aussi dans ce rapport comment, en fait, tout cela a un agenda beaucoup plus poussé derrière, qui est un agenda anti-LGBT, anti-réfugiés, mais aussi un agenda tout simplement anti-liberté publique et anti-droit de l'homme. De l'autre côté, on a aussi évidemment ce phénomène difficile qu'on est en train de vivre des attentats terroristes et du fait que commencent à se distiller l'idée progressivement que peut-être la sécurité pourrait être prioritaire aux droits de l'homme, voire que la sécurité s'opposerait aux libertés publiques et aux droits de l'homme. Et ça aussi, même dans nos pays à nous, on en voit bien les dérives en termes de liberté d'information, de liberté de déplacement, de liberté de manifester, jusqu'à en France, des choses dans l'état de surveillance qui peuvent être très dangereuses et qui sont sous-tendues par cette idée que, en fait, les libertés publiques pourraient être un problème pour des questions de sécurité. Mais à l'opposé de ces mouvements-là, qui donc attaquent régulièrement notre conception des droits de l'homme et nos valeurs à nous, qui, effectivement, chez les Verts, nous portons particulièrement fort et dans lesquels on se retrouvait particulièrement au niveau de l'Union européenne, on a aussi, évidemment, vu depuis des années, des améliorations notoires dans un certain nombre de pays et sur un certain nombre de sujets. Donc ces améliorations, elles existent. La situation, notamment, des homosexuels, par exemple, est plus facilitée dans un certain nombre de pays. J'étais il n'y a pas longtemps en Pologne et on avait une gay pride qui, pour la deuxième année de suite, se passait très bien. Ça n'avait pas été le cas pendant plusieurs années. Il y avait eu des attaques féroces et peu de défense de l'État. Et depuis deux ans, maintenant, en Pologne, par exemple, les gay pride se passent bien. On n'est jamais sûr de rien, mais on peut espérer qu'on a vu là un progrès. Et de l'autre côté, on a aussi des sociétés qui, finalement, parfois, sans vraiment le manifester très fort, sans s'en rendre compte, en en étant peu consciente, ont finalement beaucoup évolué sur ces questions-là et on aura du mal à les faire revenir en arrière quand même. Et c'est ce qu'on a vu en Pologne, quand, effectivement, il y a eu cette volonté de l'interdiction totale de l'avortement et où, peut-être, l'État ne s'attendait pas à une telle rébellion de la société et donc qu'on n'a pas des sociétés qui sont inertes face à ces questions-là. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que s'inscrit cette plénière et de savoir si l'Union européenne, aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'est un atout, c'est un handicap, comment elle aide, comment, parfois, elle est un frein et qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'elle, évidemment. Voilà. Pour illustrer notre propos, je vais vous proposer, donc, quatre intervenants. Gosia Wojowska, qui est de Pologne, qui représente un mouvement qui s'appelle Girls for Girls et qui a été une des premières en Pologne, au moment de cette loi, de cette tentative de loi, à réagir, à réagir sur les médias sociaux, à réagir à travers Facebook et ce genre de choses et à vous mobiliser, non seulement en Pologne, mais un peu partout en Europe et à, donc, créer ces grandes marches qu'on a pu connaître dans un certain nombre de pays pour les femmes. Et voilà, vous avez vraiment devant vous une des premières instigatrices de ce mouvement. Elle parlera en premier. Ensuite, nous aurons Dominique Guibert. Oui, tu vas nous expliquer ce qui s'appelle. Dominique Guibert, qui est, donc, président du Centre européen pour les droits de l'homme. l'association européenne pour la défense de France. L'association européenne pour la défense de France. Qui vous fera un constat un peu plus global de la situation des droits de l'homme en Europe. Nous avons ensuite Radu Mihail, qui est sénateur roumain, qui vous parlera en français parce qu'il a longtemps travaillé en français, en France, et qui parle très bien le français, et qui est reparti il y a quelques années vivre en Roumanie, et qui, à cette occasion, a participé aux manifestations contre la corruption. Il y a eu des grandes manifestations, et qui, depuis quelques temps, très peu de temps, quelques mois, a été élue sénateur par ces nouveaux mouvements citoyens qui tentent, en Roumanie, aussi, d'amener plus de droits face à la corruption, mais plus globalement, plus de droits et plus de libertés. Et puis, nous finirons, évidemment, par Eva Jolie, que vous connaissez tous, notre eurodéputée, qui nous fera un point sur ce qu'elle, en tant qu'eurodéputée, elle peut aussi faire comme constat, et ce qu'elle peut aussi apporter comme, parfois, outil pour aider. Je vais laisser la parole d'abord à Gauchia. Pour les traducteurs, j'ai juste passé en anglais pendant deux secondes. Gauchia, j'aimerais que vous, please, de nous faire un peu de l'histoire de ce mouvement, où vous êtes aujourd'hui, et qu'est-ce que vous pensez de la société politique aujourd'hui sur ces factaux, et si vous pensez qu'il y a encore beaucoup de hope. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Merci pour m'avoir ici. Et je suis désolée de ne pas parler français suffisamment pour répondre. Je comprends vous, et vous pouvez me dire que je suis en anglais. Le premier, c'est que je ne suis pas l'un et l'un, et je ne suis pas la première qui a commencé la proteste en Pologne. Je suis une de la plupart de la personne. Nous sommes des gens, et notre strength est dans notre nombre. Et le fait que nous sommes de grandes et petites cities, que nous sommes des hommes et des femmes, que nous sommes des gens qui n'ont jamais jamais pris des actions avant, et aussi. Donc, nous pouvons dire qu'il y a un grand awakening des actions qui ont été dans la ville en Pologne un aniversaire. Mostly, dans mon perspective, related à des issues de femmes, mais il y a des choses qui sont des choses qui sont et qui sont ici, pour vous dire en 10 minutes ce qui est qui est, ce qu'on a fait, ce que nous avons et ce qui va être, etc. 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 La première chose à dire est que je viens de Łódz, c'est en la heart de la Russie. Nous avons ce slogan, «En la heart de la Russie, en la heart de l'Europe. Mais avec ce qui se passe en la dernière année en Pologne, je dirais que la heart est en train de se déplacer et de se déplacer. Il y a eu des réformes qui se passe en Pologne, les réformes, je dirais que les rétreats ou des réformes, et vous m'avez entendu en France de la médias, de la courte, de la juridicité reforme, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, et nous avons Piało-Vieża, qui se voit des actions et des actions taken par la Ministrie de Nature. Et enfin, les femmes, les casés. Nous avons compris que si nous voulons changer de quelque chose en Pologne, nous, femmes, nous devons prendre action. Nous ne voulons pas de ce que nous voulons quand la Solidarność mouvement était successful, quand la plupart des personnes involved dans la Solidarność, la Solidarité Movement, étaient femmes, et que seulement un peu, ou presque personne, étaient reconnés comme des fighters. Donc, maintenant, 27 ans plus tard, nous ne voulons pas de voir cela encore, et nous voulons que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là des fighters, nous sommes là. Nous sommes là Nous avons réussi à monter vraiment local et travailler avec locales. Je ne suis pas une activité n'était pas à einer activité qui sont ne sont pas des activités. Nous sont des volunteers. Beaucoup d'arrivés nous sommes des actions qui conduire des marches elles sont les faces C'est ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est tout de l'Uč. C'est ce sont des amazes des femmes qui se sont tous les jours dans la rue. Ils collectent signatures, ils organisent des marches ensemble avec moi. Une d'entre eux a récemment donné la vie à un bébé. Et nous nous disons, c'est une fille ! Donc nous sommes heureux de voir une autre fille en Pologne qui sera une femme, je suis sûre. C'est à l'heure, il y a aussi des hommes, mais l'artiste vision de cette artiste n'existe pas, qui n'existe pas, parce qu'elle voulait dire que l'Uč, la ville, c'est une fille, c'est une fille, mais il y a aussi des hommes. Nous voulons aussi être sûre que les hommes, les hommes, les hommes, ne vont pas prendre des décisions pour nous, à l'extérieur que nous pouvons voir ce qui se passe en Pologne. productionnés. ... On a więc des fact sheets. Nous avons 38 millions de personnes en Pologne, 35 millions qui s'appliquent d'être à 100% à Pologne et 33 millions qui peuvent être à Pologne. Donc, en fait, 33 millions de personnes en Pologne, 35 millions de personnes sont à 100% à Pologne, This shows you how homogeneous the society is. More than 60% are afraid of Muslims, whereas we have only 0.1% of Muslims in Poland. So the fear is the fuel. Now, why I think what I'm saying regards you? Although Poland showed no solidarity to countries that are affected by refugee crisis. Irrespective of this fact, I think that we are still partners in at least four big organizations like NATO, like UN, EU, like the Council of Europe. We also have this intergovernmental cooperation called Weimar Triangle. Have you heard of that? It just shows that it's not important. Well, there is this cooperation between Poland, Germany and France going on. Supposingly, it's a bit silent recently with the new government that has a very different vision of diplomacy now. Second thing is that we are undergoing changes that are societal changes, political changes, that can bring into political questions, such ideas as the rule of law or fundamental rights. And you can see it clear with what is going on in Poland. And thirdly, and here I'm coming to my conclusion, is that we are seeing a feminist bloom. We are at blossom. And why did it happen? Because we became disobedient. We became disobedient in different fields of activity. I mentioned courts and you saw thousands of people in the street gathered in the chain of lights all around Poland and because they wanted the president to give his veto to stop the reforms that the Supreme Court and the Administrative Court and Common Courts were supposed to undergo. The idea, just to give you a very clear, very short insight, the idea was that these types of courts would subject to the ministry. in the country. So here we see, well, it breaks the rule of division of powers in the country, right? When executive takes over legislative powers. What we are afraid of is that so much is happening in such short time and what we call attacks on the rule of law, we are afraid that they are likely to go away unpunished, in the current context, global context, and circumstances with politicians elsewhere, ours can get away with what they are doing. This is our fear, but at the same time we don't want to remain silent. Last year, we collected signatures under a new law that would change the current situation. Since 1993, in Poland, abortion has been illegal except when, three cases, the women's life was in danger, the pregnancy was a result of a forbidden act, criminal act, or there was a severe damage to the embryo. The law is still in power. What happened last year, there were two bills proposed by civil society. One was called Ratujme kobiete, let's save the women, that pledged for liberalization of abortion, and for conscious parenthood. At the same time, the other side decided to submit a law that would totally ban abortion. and this is, that was the cause of our outrage. This is why Polish women and men decided to take it to streets and we started marching. In April 2016, in Łódź, in April 2016, in Warsaw, in Gdańsk, everywhere people started marching. What was interesting is that these marches start in big cities, whereas when we found ourselves in a similar situation in October, men and women from smaller cities joined. So we see it as a success. That eventually, through media, through social media, by being persistent and determined, also women and men in smaller cities decided to take it to streets. We had a series of marches in defense of women's rights. We are especially proud of what happened in October 2016, and you may have heard of that happening, the black protests. I was not the initiator. I'm sorry to disappoint you. I was one of these women that were organizing it in Łódź. There were women and men everywhere. everywhere. It was a strike. We didn't go to work. Cool. It was the first strike since ages in Poland. Nothing of this happened in Poland after 1989. Here are a couple of images from Łódź. It was raining that day, so it was a rainy protest, and we had these umbrellas. It was a sad day because we were afraid that the bill that would totally ban abortion would be accepted. That's why we're in the streets. We took it to streets. Together with these street actions, there were many, I told you. Everywhere. Street actions, getting involved in global actions like One Billion Rising. Do you know this one? When women dance everywhere in the world in defense of women's rights just to show their solidarity. Marches, marches, marches. We also took some political means, so we used the fact that we are in the European Union. We were contacted by Teri Reintka. She's from the Greens Party, and she invited us to Strasbourg, and we were able to take part in that plenary session that took part in October. So together with all the marches, the civil society actions in Poland, we try to use instruments that are available for us as European citizens. What is, you know, a tricky question here is to what extent the European institutions can help us? What is the scope of competences of the European Union? I heard myself with my own ears Commissioner Yarova saying in October 2016 that the law to abortion does not lie in the scope of competences of the European Union. and probably she's right from the formal point of view, but on the other hand we are just trying to find different ways that we can use. I think that what I'm talking about here today about reproductive and reproduction and sexual rights, they mostly fall into health policy which are shared competences between the EU and member states. and in terms of human rights, correct me if I'm wrong, but then member states have to adopt their own legal acts that will make them more concrete on the national level, right? So here's the question whether now in 2017 our parliament that again has two bills in the agenda will vote for their liberation or total ban of abortion. Now in 2017 we are back with Ratujme Kobiete with Let's Save the Women bill. The opposite side is back with their own bill trying to ban abortion again and it's a big question mark where our government, where our parliament will go to. I think I used ten minutes? Yes, you did. Okay. I will give you the floor back anyway after the first round so you... Can I just add one more thing? I just want to be precise, sorry. What is different this year? And also this is a tricky question in terms of policy making and et cetera is that the act from last year that was a total ban of abortion with criminalization. So three to five years sentence in prison if you get abortion. That was last year. This year you won't be punished. It's not criminalized but it will become illegal under condition that the fetus embryo is malformed which means that women will be forced to give birth to malformed babies when they give birth they will become babies and will have to watch them die. That will be a must. You won't be able to get abortion in that case. One last sentence. The statistics in Poland say that we get, guess how many? 1,044 abortions a year. 1,044 a year. This is the formal statistics and 1,000 of them are for the reason of genetic malformations and genetic matters. so already we are in a position where there is this black area of women undertaking or doing abortions in an illegal way and the country does not want to recognize it or give any support. So in case of providing, you know, introducing this new law we would be in trouble. We would be basically in trouble. This is what I wanted to add. No problem. Thank you very much. Okay. I will immediately give the floor to your neighbor. Dominique Guibert, I will make a point more global on the situation. Thank you. It is always going to start like that. I do. I thank you very much for inviting me to this meeting. I regret simply that there is a little bit of people who were there this morning. I hope that it doesn't mean that the militants or the other are less interested by the development of the rights which I don't believe but the time is always a bit complicated. I am a little timid because I was forced to intervene after the performance to be able to make a little bit but it was so interesting and so important what is happening in Poland that I would like to say. I am the president of the European Association for the Defense of the Rights of the Home. It is an organization which is an organization which is a network of an organization which group 33 organizations of the defense of the rights within 23 countries of the European Union. It is one of the only networks that I consider as a generalist. It is to say that there are a lot of people who are at Bruxelles who are very well with whom we work and who have an entry thematic. They are people who work very well and they do well and they do well but they are not people who have the idea of putting together the totality of the rights to get a sort of synergy. I am a lot to this idea of universality and of divisibility of the rights. I would propose a reflection on four points. First of all, to define some elements of diagnostic between the rights. Second of all, to signify the moment in which we are in which we are in which we are. Third of all, to give you what I consider as being what we would call the bloc of the rights which explains why the universality and the divisibility are indispensable. I would say that to speak of the rights public or the rights when we are not at the same time the rights socials is often a subject to caution. A little bit in my mind what did Proudhon say that the people were sovereign. I would say what is that that the people sovereign and that the people who have a fin. and in conclusion I would propose to work as an association civil and parties in particular the other on a certain number of elements that could give the share to the development of the European Union First the elements of diagnostic I will give you four it is not exhaustive but finally it is the four that I have seemed the most interesting in this moment political we are now returning to what an intervenant called inter-governmentality but in the situation the worst inter-governmentality like she existed in the beginning of the European Union was an inter-governmentality which was a sort of progression today we have an inter-governmentality where the countries are tied with the major of the inter-governmentality which is if you Watching I to to and to 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 Donc il faut s'entendre pour donner l'impression d'une unité, mais on va éviter les sujets qui fâchent. Et pour éviter les sujets qui fâchent, on élimine toutes les questions économiques et toutes les questions de migrants en disant ça, ça pose des problèmes, ça pose des questions, donc on ne le fait pas et on se donne l'impression d'exister comme une Union européenne unie. Avec la menace toujours permanente, en particulier des gouvernements qui se trouvent en opposition sur les questions de migrants et d'économie, si vous me forcez à choisir ça, je prends la solution de l'opting out. Quand le Brexit, la Grande-Bretagne l'a fait, si vous me menacez de faire quelque chose contre mon gré ou contre ma politique nationale, en matière de liberté, en matière de droits des femmes, en matière de migrants ou en matière économique, alors là, je fais de l'opting out. Ça a comme conséquence, et vous le savez aussi bien que moi, que mener une enquête ou mener une procédure contre un des États membres pour lui dire que vous manquez au principe de l'Union européenne, ça pose tout de suite la question de jusqu'où le Conseil de l'Union est prêt à aller. Est-ce qu'il est prêt jusqu'à aller à mettre en place l'article 7 du TCE, à savoir priver du droit de vote le pays en question ? Sauf que, pour accepter l'article 7, il faut la règle de l'unanimité. Et donc, Orban a clairement déclaré, vous pouvez toujours y aller, vous pouvez toujours y aller, vous n'aurez jamais la totalité des États membres qui seront d'accord pour mener une enquête et une suspension des droits d'un pays comme la Hongrie, la Pologne, ou même un de ceux dont on ne parle que très très peu aujourd'hui, qui est la Croatie, dans laquelle la situation des droits de l'homme, la situation des minorités et autres est absolument terrible. Deuxième élément, la forteresse Europe. Je vous propose de nous priver du terme crise des migrants. Dans le champ sémantique, le terme crise des migrants renvoie chez les migrants l'idée que c'est eux qui ont mis l'Union européenne en crise. Et s'il y a un afflux des migrants, c'est en raison de trois choses. La crise de la politique d'accueil, la crise de l'instabilité du monde et la crise des institutions européennes. Si on comprend ça, on comprend dans ces cas-là que la question des migrants doit être traitée en mettant les gens dans une idée que le champ sémantique qu'on utilise est un champ sémantique extrêmement important. Ne disons pas crise des migrants, disons crise de l'accueil, crise des institutions. Et nous serons peut-être dans une situation où nous pourrons dire qu'il ne s'agit pas d'un problème à traiter, mais que la situation des migrants crée des problèmes que tout le monde peut prendre en chose. Mais ça n'est pas un problème insolument en tant que tel. Troisième question. L'Union européenne s'est fondée sur l'idée qu'il y avait à terme une convergence des situations économiques et sociales des pays. Cette époque est terminée. Nous sommes dans une époque où on a plutôt l'affirmation d'une sorte de divergence entre les situations économiques et sociales. Tout le monde comprend que je veux parler de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et d'autres. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qui était la base du raisonnement économique classique néolibéral, créons des richesses, il y aura du ruissellement, ça arrivera sur tout le monde. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a concentration des richesses et que cette idée que convergence des situations des pays était la base de l'Union est en train de se transformer en une sorte de divergence. Je n'invente pas cette situation. Elle est présente dans les statistiques d'Eurostat qui montrent que des pays se sont éloignés de cette divergence et que même si certains ont fait des progrès, comme par exemple en Bulgarie ou en Roumanie, ils partaient d'un tel niveau par rapport à cette conjonction que forcément il y a eu un petit peu d'amélioration. On est passé, je dirais, d'un taux de risque de pauvreté de 43 à 40. Quatrième élément, c'est celui de toutes les politiques qui mettent en avant l'Union européenne, comme par exemple celle qu'on appelle, quand on est dans le serail, l'Europe 2020. Si on dit Europe 2020, tout le monde sait qu'on n'est pas dans la boutique. Donc on dit tous Europe 2020, comme ça on sait de quoi on parle. Cette Europe 2020 s'était donnée des sept cibles pour lesquelles elle devait arriver à une amélioration considérable des droits et des situations en l'année 2020. Les sources et statistiques dont nous disposons expliquent qu'on est dans les clous pour quatre de ces cibles. Il y en a trois sur lesquelles nous sommes non seulement en retard, mais sur lesquelles nous avons reculé. La première, bizarrement, ou peut-être pas bizarrement, il faudrait aller chercher sur la politique industrielle de recherche, c'est la recherche et le développement. Deuxième, le taux de chômage. Et le troisième, le risque de tomber dans la pauvreté ou l'exclusion. Sur ces deux derniers, le risque de chômage et le taux de pauvreté en exclusion, il faut savoir que la dernière fois que cette statistique a été donnée, 25%, je répète bien, 25% des citoyens et citoyennes de l'Union européenne couraient un risque de tomber dans l'exclusion et la pauvreté. Un tel chiffre aurait dû faire la première des journaux, la première préoccupation des institutions européennes. Mais ça n'est pas le cas. Et donc on se retrouve dans une vision où on peut enregistrer qu'il y a 25% de gens qui risquent d'être pauvres ou en exclusion, et que, ma foi, il y a des progrès puisque la grandeur évolue de 0,1, 0,2, 0,3% quelquefois par an. On rappelle qu'en économie, on considère qu'une grandeur qui, pendant dix ans, n'augmente que de 0,5% est une grandeur qui est totalement stable. Donc, on enregistre depuis dix ans que la stratégie 2020 ne sera pas remplie en matière sociale, en matière de droits sociaux, puisque les gens risquent d'être pauvres ou exclus. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aller concrètement vers une liaison entre tous ces droits pour dire que nous connaissons une amélioration, nous sommes obligés de constater dans les chiffres. Aujourd'hui, il y a de réelles raisons de se poser des questions sur cette évolution des droits. Deuxième question que je voulais traiter, c'est de dire dans quel moment sommes-nous aujourd'hui ? Plusieurs des intervenants dans les plénières précédentes ont expliqué que c'était un moment clé. Il faut avoir le courage de dire que c'est un moment dangereux. Quand Juncker a pris effectivement la présidence de la Commission, il a dit « lost exit to Europe ». C'est la dernière fois. Si on ne réussit pas à stabiliser l'Europe, elle est finie pour les prochaines législatures. Peut-être qu'il voulait pousser un petit peu loin le bouchon. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les questions se posent de comment on va faire évoluer l'Europe. La Commission propose cinq scénarios, que je vous rappelle juste en les citant. Cinq scénarios, et elle a dit qu'en octobre prochain, Juncker a dit « la Commission proposera quelque chose ». Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ça ne veut pas dire que si la Commission propose quelque chose, le Conseil de l'Union va le retenir. Mais elle va proposer, comme pour les migrants. La Commission a proposé en 2015 un plan qui était ce qu'il voulait, il n'était pas bien, il n'était pas terrible. Mais il posait des questions fortes. Le Conseil de l'Union l'a sabré, il a dit « il n'en est pas question ». Non seulement il n'est pas question, mais des pays ont dit « on ne l'appliquera pas ». Résultat, on est arrivé à l'accord UE-Turquie. Je vous rappelle quand même, quand j'ai entendu des choses ce matin, qu'Angela Merkel est à la base de l'accord Turquie. Donc, on a raison de souligner qu'il y a eu d'énormes progrès faits en Allemagne et d'énormes avancées. Il n'empêche que l'accord UE-Turquie reste là. Donc, il y a cinq scénarios sur la table. Ces cinq scénarios sont les suivants. Ou bien on continue comme c'était. Le deuxième, on ne compte que sur l'existence du marché unique pour réguler les choses. Troisièmement, ceux qui veulent plus font plus. Quatrièmement, on fait moins, mais de manière inefficace. Et cinquièmement, on fait beaucoup plus ensemble. Le cinquième, c'est en gros, la situation fédérale, on n'en parle plus. Ce dont on est en train de discuter le plus en ce moment dans les cercles européens, c'est ce qu'on appelle la question des cohérences renforcées. C'est l'idée qu'on va développer, entre gens qui sont d'accord, plus de travail sur plus de sujets. Et que ceux qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas suivre, eh bien, ils se mettront à côté. Je rappelle que des cohérences renforcées, il y en a déjà au moins deux. Au moins deux, il y a juste Schengen et l'euro, avec des difficultés pour appliquer les unes et les autres. Donc, moi, en tant qu'association européenne de défense des droits de l'homme, je n'ai pas forcément à prendre parti sur chacun des scénarios, puisque mon but, c'est de dire... Excusez-moi, j'ai tendance à me laisser aller avec le langage des mains. Donc, je n'ai pas forcément à m'engager précisément sur celle que je préfère. Mais de dire que, quelle que soit la façon dont on fait évoluer l'Europe, si les droits ne sont pas au centre de sa construction, il n'y aura pas, à terme, de poursuites de l'Union européenne. Troisième point, qu'est-ce que pourrait être alors, en fonction de cette définition que j'essaie de donner, qu'est-ce que ça pourrait être qu'un bloc des droits que je considère comme indivisible ? Je vous en donne sept éléments. Le premier, favoriser l'exercice de la démocratie. Faites que la démocratie soit une démocratie qui ne soit pas purement formelle, que ce soit dans les États membres ou auprès de l'Union, et développer tous les moyens qui puissent permettre aux citoyennes et aux citoyens, et plus largement aux résidents et aux résidentes de l'Union européenne, de participer à la démocratie. Deuxièmement, faire inverser le rapport entre le social et l'économique. En ce moment, la construction européenne est avant tout fondée sur l'idée que ce qui domine, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les grands objectifs de politique économique, dont l'un des acteurs majeurs est ce qu'on appelle le groupe Ecofin, la formation Ecofin, qui fixe les règles économiques en matière d'austérité, en matière de budget, de règles économiques, de développement, de déficit budgétaire, et qui impose l'idée que tous les objectifs qu'ont-ils à côté, en particulier les objectifs sociaux, même si ceux-ci ne font pas partie du paquet communautaire, ces droits sociaux doivent céder la place à l'exercice des grands objectifs de politique économique. Si on n'inverse pas la chose, en considérant qu'au moins de mettre à égalité, c'est-à-dire que le social est aussi important que l'économie, et qu'il ne doit pas être à la remorque, qu'il ne doit pas être un sous-produit, alors nous avons des inquiétudes de nous faire sur les droits. Troisième élément, l'avenir de la société civile. Lui donner toute sa place dans le débat, et j'entends bien que, contrairement à ce que quelquefois fait la Commission ou les institutions européennes, surtout pas le Parlement, ce que fait le Conseil, c'est de considérer que la société civile, c'est une collection d'individus les uns à côté des autres. Quand la Commission interroge dans le cadre d'un projet, elle demande, certes aux associations, mais elle demande aux individus de s'exprimer, aux citoyens européens de donner leur avis. Mais la citoyenneté s'exerce aussi par la collectivité organisée, par cette société civile organisée, qui donne la possibilité aux gens d'échanger. Quatrième élément, la protection des données personnelles. Nous sommes dans une société où la pénétration des outils technologiques est telle que si on n'accepte pas les deux idées suivantes, à savoir si j'ai rien à cacher, je peux me laisser aller, et puisque ça me sert, j'accepte, on est dans un système où la totalité de ce qui fait nos propres personnes est en danger, et c'est un des éléments majeurs du développement technologique et du développement qui nous menacent dans les années qui viennent. Sixièmement, et cinquièmement, je vous remercie, je vois qu'il y en a au moins une qui suit dans le fond, égalité de genre et droit des femmes. Élément important, qui ne doit pas être isolé, qui ne doit pas être considéré comme un élément à côté, c'est, comme l'a expliqué très bien notre amie polonaise, un des éléments majeurs du développement de la société. C'est aussi un des éléments sur lesquels on peut, il faut ne pas se tromper, c'est aussi un des éléments qui favorisent intégration et inclusion sociale de toute la population. Sixièmement, je ne suis plus là. Sixièmement, tout ce qui touche au ravage de l'anthropocène, et j'utilise bien sûr le terme à dessein, et de critiquer, qui nous permet de critiquer de façon très très forte, tous les discours rationnels sur la croissance. Je ne vais pas dire la croissance, mais pas constater aujourd'hui que si nous n'introduisons pas des revendications, des avis, des façons de faire, forcément, dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, les questions seront en grande partie résolues quand on aura dépassé les 3 degrés de plus, et que le monde tel qu'il va exister est en cours. Enfin, septième, ils sont bien, l'instabilité du monde sur deux questions. Nous avons trop tendance à considérer que l'instabilité du monde est une question de sécurité. C'est une question de sécurité à partir du moment où nous considérons que la sécurité n'est pas seulement une question militaire ou policière, que la question de la sécurité, c'est aussi une question qui concerne très bien, comme le dit cet excellent ouvrage que j'ai trouvé sur les tables, qui s'appelle « Green European Journal », sur le paire et le tremblement, sur ce que c'est que la sécurité. La sécurité, c'est la surveillance, c'est l'économie, c'est l'alimentation, c'est l'identité, c'est le populisme, c'est la biosécurité, le climat, la sécurité sociale ou autre. On est de plus en plus, parmi les économistes, à juger qu'on ne peut plus se contenter de parler de sécurité sociale, mais qu'il nous faut aussi parler de sécurité sociale et écologique. et que donc, il faut dépasser les questions de sécurité pour ne pas les réserver seulement aux politiques, aux militaires et aux policiers. Parce que là, on perdra. Et en plus, on sera toujours suspect, nous les uns et les autres, d'opposer les droits et les libertés que nous voulons défendre contre la sécurité. On est déjà, on aura toujours, regarde, t'as qu'à voir, Amsterdam, Bruxelles, Londres, Barcelone, Madrid, Paris, et je vous dirai, parce que ça compte, qu'on va garder le goût, le cas de vous, mais vous avez suivi. Je fais très vite. Je reviendrai. Sur l'instabilité du monde, nous devons travailler sur cette intégration et je propose de retenir comme une des questions sur lesquelles il faut que nous travaillions, ce qu'on appelle la citoyenneté européenne de résidence. Je reviendrai après dans le deuxième point, je finis là-dessus et je réserve mon quatrième point pour la dernière partie qu'elle nous donnera. Pendant longtemps, nous avons avancé, en France, on avait la question du vote des étrangers aux élections locales et nous avançons pour beaucoup d'organisations de défense des droits, l'idée de la citoyenneté européenne de résidence depuis longtemps. L'idée que quand quelqu'un arrive, il bénéficie de cette citoyenneté européenne puisqu'il est amené à résider où il réside, ce qui lui donne un certain nombre de droits, sans doute pas tous, mais un certain nombre de droits. on nous a rétorqué « Ah oui, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'opposer l'un à l'autre et de considérer qu'il peut y avoir de la citoyenneté sans la nationalité. » En disant « Ah non, c'est ou tout ou rien. » Souvenons-nous, pour tous ceux qui sont ici français, les discours, en particulier autour des républicains, qui s'appelait à l'époque je ne sais plus comment, ça change tout le temps, qui disaient « Mais non, on ne peut pas, on est citoyens et nationaux ou on n'est rien. » C'est une ignorance totale de l'histoire. Je vous rappelle que dans notre histoire à tous les pays colonisateurs, nous avons eu des gens qui ont été des nationaux et pas des citoyens et ce serait un juste retour d'écho de l'histoire que ces gens deviennent citoyens même s'ils ne sont pas nationaux. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ce serait une façon tout à fait importante d'intégrer les gens et de les mettre dans une situation d'égalité des droits. Merci. pour ce riche. Alors, je vais passer la parole à Radu. Comme Dominique Guibert l'a rappelé tout à l'heure, la Roumanie est un des pays en Europe avec les plus gros problèmes de pauvreté. C'est aussi un pays qui a été pendant très longtemps isolé. Et puis, elle a accédé à l'Union européenne et ça a permis des améliorations mais pas complètement. Elle a encore connu beaucoup de soubresauts et elle en connaît toujours. Aujourd'hui, c'est aussi un des pays européens où la corruption reste un énorme problème. Donc, Radu, je vais te demander de nous expliquer un petit peu la situation de la Roumanie depuis l'accession, donc très rapidement depuis l'accession à l'Union européenne. Ces manifestations contre la corruption qui ont eu lieu depuis deux ans, à peu près, un an et demi, deux ans. et puis, comment toi, tu t'es retrouvé impliqué dans cette histoire et comment aujourd'hui tu es sénateur alors que ce n'est pas quelque chose que tu avais forcément prévu dans ta vie. À toi. Je vais commencer par dire que mon sentiment, c'est qu'on apprécie plus la liberté si on a eu l'occasion ou la malchance d'un être privé. J'ai eu la malchance d'un être privé dans les années 80 sous le communisme. C'était une privation très claire, nette et directe. Mais j'ai eu la chance d'un être privé dans les années 90 d'une manière indirecte parce que je vivais dans un pays où l'état de droit était en développement mais n'était pas capable d'assurer les libertés de base. J'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a éloigné du pays dans les années 2000. Je suis devenu français entre autres et français. Et j'ai redécouvert l'Allemagne il y a trois ans quand j'ai commencé à travailler de plus en plus avec avec des partenaires roumains. J'ai déplacé ma famille là-bas. J'ai découvert un pays énormément changé par rapport aux années 90. Un pays changé en profondeur premièrement à cause du fait que l'adhésion à l'Union européenne a permis des acquis extrêmement importants notamment dans tout ce qui concerne l'état de droit et le respect des libertés. J'ai aussi découvert un pays où le développement dans ce sens reste nécessaire est un pays où comme Dominique l'a marqué il y a un besoin énorme de soutien et d'expression de la démocratie et aussi un besoin énorme d'implication de la société civile dans cette construction. Comment est-ce que j'ai découvert tous ces éléments ? Je voulais être un peu éloigné de ce qui se passe en Roumanie parce que ma vie était plutôt en France j'avais l'intention d'y rester 2-3 ans pour voir qu'est-ce que ça donne pour voir mes copains et mes parents mais je suis tombé dans une vie politique bouillante qui a eu des événements qui ont vraiment fait basculer la vie politique roumaine et ma vie personnelle et tout était parti d'un incident où un club pour les jeunes a pris feu en nuit avec des dégâts énormes et des victimes extrêmement nombreuses à des jeunes et en creusant sur les causes de la tragédie on s'est rendu compte que c'est lié à la corruption des gens qui ont donné des avis de fonctionnement pour un local qui n'avait pas les normes qui n'étaient pas aux normes et après quand on creuse on se rend compte que c'est lié aux politiques et là tu te rends compte que le pays qui a fait des énormes progrès depuis 2004 et continue à faire des progrès se retrouve avec une classe politique profondément corrompue qui dans le but de maintenir ses privilèges n'hésite pas à attaquer l'état de droit et la justice donc ça c'est la radiographie rapide que j'ai pu faire pendant quelques mois après l'incident que j'ai mentionné et ça m'a fait parler avec mes amis en disant tous vous êtes très déçus de ce qui se passe tous vous êtes déçus de la corruption du fait que les valeurs fondamentales dans lesquelles vous croyez ne sont pas défendues par vos élus pourquoi est-ce que vous n'agissez pas et la réponse c'était bon tu sais la vie politique est sale tu peux pas te mêler dedans tu vas être rejeté par la classe politique en tout cas c'est très dangereux et en tout cas on va rien changer et là j'ai commencé à chercher quels sont les gens qui ont commencé à se rassembler pour faire ce changement et j'ai réussi à trouver après longue recherche un mouvement qui s'appelait à l'époque l'Union Sauvée Bucarest Union Sauvée Bucarest un parti avec des racines citoyennes associatives ils sont partis d'une activité très simple sauver les bâtiments avec une importance culturelle dans Bucarest les sauver de la destruction petit à petit ils sont passés à aller plus loin et lutter avec la mairie sur ces sujets et après ils se sont portés la force qui veut vraiment changer la vie politique la classe politique roumaine sur cette vague de volonté d'une couche importante de la population roumaine de voir un changement on a réussi à rentrer dans le parlement c'était très surprenant c'était pas mon intention moi je voulais juste les aider s'organiser mais ils m'ont proposé d'être sur des listes je dis ok pourquoi je ne veux pas c'est pas mon plan mais vous savez votre profil correspond à ce qu'on cherche je dis bon vous n'avez pas assez de candidats oui on n'a pas assez de candidats après ils m'ont vérifié ils m'ont demandé est-ce que vous avez eu des relations avec les services de sécurité communiste je dis non est-ce que est-ce que vous avez des problèmes avec la justice je dis non est-ce que vous pouvez vivre avec 1500 euros par mois je dis ok ça c'est un peu plus difficile il faut voir par rapport à ce que je peux gagner en France mais bon on va voir et le lendemain ils m'ont appelé en disant ouais vous êtes le premier sur la liste pour le Sénat pour pour la circonscription des roumains qui vivent à l'étranger donc je me suis dit ok c'est pas grave en tout cas ils vont pas faire les 5% nécessaires pour rentrer dans le parlement mon épouse était un peu effrayée parce qu'il y avait un ami qui lui a dit tu sais ton mari va avoir une chance je dis bon donc j'ai rentré dans le jeu et je me suis retrouvé dans la politique et je suis très content je suis extrêmement content parce que ce que nous essayons de faire c'est vraiment de prouver qu'on peut faire la politique différemment ok j'ai fait un petit essai en France pas avec avec vous avec un petit parti qui s'appelle bon peu importe avec un petit parti c'était sympa mais les enjeux étaient différents en Roumanie les enjeux sont essentiels et je pense que c'est pas essentiel que pour la Roumanie c'est essentiel pour la construction européenne parce que on se retrouve en Roumanie et je pense que c'est pas qu'en Roumanie c'est très similaire avec la Pologne avec deux types d'attaques contre les libertés contre la démocratie qui sont intimement liées il y a d'une part une attaque directe contre les libertés personnelles ce qu'on voit en Pologne avec l'avortement ce qu'on voit en Roumanie avec quelque chose extrêmement similaire je vais vous en parler il y a un deuxième type d'attaque qui est une attaque indirecte qui est une attaque contre l'état de droit où exactement comme en Pologne les politiques roumains essayent de mettre sous contrôle absolu la justice et les deux éléments vont ensemble parce que le premier comme Gauchet l'a dit très bien c'est un élément qui introduit la peur comme méthode de manipulation et de gain d'élection ok donc nous sommes des traditionnalistes ravoltement c'est mauvais nous sommes des catholiques absolument et c'est ça notre débat et c'est pour ça que vous allez nous voter ok mais d'autre part nous on a toute l'impunité pour voler pour pour faire ce qu'on veut avec avec les ressources du pays mais en tout cas on contrôle la justice donc vous pouvez rien nous faire et c'est le même mécanisme qu'on remarque en Roumanie la différence principale c'est qu'en Roumanie c'est caché donc sous sous l'image d'un gouvernement socialiste sociodémocrate pro-européen et ainsi de suite encore une fois il faut gratter un peu pour voir la vraie la vraie substance de ce régime donc l'important c'est de bien percevoir ces dangers et surtout d'agir de pouvoir avoir des éléments qui permettent à contre-carrer ces ces attaques je vais mentionner deux choses qui se sont passées en Roumanie qui sont importantes je suis très déçu que je n'ai pas apporté des images parce que vous avez vu les images de Gossier avec les grandes démonstrations les manifestations à Wotch et à Varsovie et ainsi de suite nous avons eu une attaque par le gouvernement contre la justice cet hiver quand ils ont essayé d'enlever du code pénal des des activités illégales que certains des membres importants de la politique étaient accusés et en ce moment on a vraiment vu qu'en Roumanie on a une une catégorie de la population qui est éduquée pro-européenne vigilante et capable de se mobiliser rapidement face à un danger et à une menace à leur liberté fondamentale et ça on l'a vu c'est un mouvement qui a grandi et qui a atteint donc à son niveau maximal on avait 600 000 personnes dans la rue et leur force a réussi à changer les choses mais pas seul et c'est là où je pense c'est important de discuter quel a été le rôle de l'Europe dans le soutien de cette action de défense de l'état de droit en Roumanie et des libertés fondamentales en fait en Roumanie donc là on a agi au niveau de la rue et c'était absolument spontané nous comme parti on n'a pas eu d'implication dans l'organisation des manifestations de rue même si 70% des gens qui étaient dans la rue étaient des gens qui étaient non les gens qui ont voté pour nous nous on a fait notre partie dans le parlement avec le faible pouvoir que nous avons nous sommes à 10% et nous sommes le seul vrai parti d'opposition en Roumanie mais quand même on a pu être vigilant sur les procédures parlementaires et s'assurer que les choses ne passent pas comme la lettre à la poste et on a eu le soutien de l'Europe sous différentes formes et je pense que c'est ce qu'on a besoin pour la suite il y a eu le soutien des pays individuels au niveau diplomatique au niveau de déclaration au niveau de la pression faite sur le gouvernement que ce soit la France l'Allemagne ou à l'époque la Grande-Bretagne c'était une pression maintenue constamment qui ne va pas faire basculer les choses mais va maintenir le bon ton dans le débat interne deuxièmement il s'agit de tout ce qui peut être institutionnel et tout ce qui peut être intervention des institutions européennes soit à travers leur leader comme c'était le cas soit à travers des mécanismes de longue durée comme dans le cas de la Roumanie c'est le mécanisme de contrôle et vérification pour le système judiciaire pour la justice qui aide la Roumanie à maintenir le cap sur un trajet vraiment en respectant la démocratie et la loi et avec tous ces éléments ensemble on a réussi à faire basculer les choses le gouvernement a dû retirer le texte c'était une grande victoire mais dès le jour où ils ont retiré le texte on savait tous qu'ils vont revenir jeudi monsieur Macron était en Roumanie mercredi midi le ministre de la justice a annoncé un paquet de législatives sur un ensemble de lois qui concernent la justice où il apporte une attaque énorme à l'indépendance de la justice je ne vais pas rentrer dans les détails il s'agit d'indépendance des juges il s'agit de la séparation de pouvoir dans l'état c'est extrêmement dangereux c'était bien fait parce que même au niveau de la diplomatie française la réaction ne peut pas être faite dans 8 heures entre le moment où tu as le texte le moment où le président de la France rencontre le président Rouman et le premier ministre Rouman mais quand même Macron a fait son devoir et a mis ce sujet sur le tapis tout de suite et ce qu'on attend c'est la suite c'est que comme cet hiver la presse occidentale les ONG les partis politiques européens prennent position et soutiennent la lutte contre ceux qui veulent détruire l'indépendance de la justice dans un des pays européens je pense que c'est très très important je ne sais pas si j'ai encore le temps très très peu le deuxième élément pour revenir à ce que Gaucher a mentionné en Roumanie aussi on a le même phénomène on a une association un groupement qui s'appelle la coalition pour la famille qui depuis 2013 milite pour l'introduction d'un changement de la constitution qui dirait que la famille est composée d'un homme et d'une femme aujourd'hui ce n'est pas le cas la famille est composée de mari et cette construction qui n'est pas très homogène inclut des éléments extrêmement dangereux parce que ce sujet c'est juste un des sujets qu'ils ont sur leur agenda les sujets suivants sont liés à l'avortement sont liés aux immigrants sont liés aux droits de femmes ils veulent par exemple interdire les crèches pour que les femmes soient avec leurs enfants pour les faire grandir donc tous ces éléments s'impilent le soutien vient des groupes extrémistes religieux de tout horizon de la Russie bien sûr et ce qui est essentiel c'est que tous les partis politiques roumains qui siègent dans le parlement ont signé des accords avec ce groupe sur le sujet du changement de la constitution donc nous sommes le seul parti qui a eu le courage de se dire oui on ne va pas être populaires mais nous avons des valeurs et nous pensons que changer la constitution pour quelque chose pour un élément où le débat dans la société n'a pas eu lieu c'est quelque chose d'extrêmement dangereux le combat maintenant c'est sur deux fronts qui sont très liés comme je l'ai dit les partis classiques en Roumanie sont extrêmement corrompus et leur objectif principal c'est de se maintenir au pouvoir parce que sinon une majorité des dirigeants au niveau vont aller en prison ils sont sur le point d'aller en prison donc du point de vue d'intervention de l'Europe on attend le soutien que je viens de mentionner et un autre élément important qui va aider du point de vue européen c'est que en Europe en dehors des frontières de l'Armanie vivent 3 millions de Roumans il y en a un million et demi en Italie il y en a un million en Espagne il y a quelques 300 000 en France il y a quelques 400 000 en Allemagne et ainsi de suite mais ces gens là sont des vrais citoyens européens parce que eux sont ceux qui ont ont vraiment bénéficié d'être européens et maintenant ils apportent à la Roumanie ce qu'ils ont vu ici mais ils peuvent apporter à l'Europe occidentale la vigilance et la dynamique qu'ils vivent chaque jour à Roumanie donc j'ai pas besoin de faire transition Eva je laisse tout de suite continuer bon après-midi à vous tous c'est avec un grand plaisir que je participe à cette plénière si importante consacrée aux droits fondamentaux au sein de l'Union Européenne droits fondamentaux nous l'avons compris à travers les témoignages roumains et polonais qui sont menacés je pense qu'ils n'ont pas été aussi menacés depuis très longtemps et que une des plus grandes menaces qui pèse partout en Europe c'est qu'au nom de lutte contre le terrorisme on sacrifie nos libertés et ce qui est ce qui est très compliqué c'est qu'il y a un appétit dans la population de protection et que beaucoup pensent que les droits les droits humains empêchent la lutte contre le terrorisme et j'ai fait beaucoup de débats et souvent dans ces débats on me dit mais vous les verts vous ne votez pas le PNR moi je n'ai rien à cacher disent les honnêtes citoyens donc moi ça m'est égal d'être espionné et je pense que les citoyens ne se rendent pas compte que si vous vivez sous le contrôle continu votre personnalité se modifie il y a des recherches qui ont été faites sur le comportement des personnes qui se savent observer et cela génère un comportement beaucoup plus conformiste et donc c'est un c'est un réel danger pour notre vie intime mais tout se passe comme comme un tout discours qui met des limites à la lutte contre le terrorisme est vécu comme un obstacle et juste maintenant je pense que c'est une des difficultés des partis verts c'est comme nous nous défendons les libertés publiques nous sommes perçus comme étant les ennemis de la lutte contre le terrorisme alors je voudrais d'abord peut-être faire quelques petits commentaires c'est tout à fait extraordinaire de voir comment le corps de la femme est toujours un instrument politique et comment le corps de la femme mesure en réalité l'état des libertés et que l'image que vous nous avez montré des hommes prêtres dans une population où la grande majorité est catholique et qui prétendent décider que les femmes doivent porter des fœtus mal formés c'est vraiment très très révoltant et aussi le récit de la corruption roumaine et on n'en a pas parlé mais ça existe aussi beaucoup en Pologne et comment cette corruption empêche en réalité l'instauration de la démocratie parce qu'elle permet d'abord une concentration de richesses qui crée des inégalités qui donne beaucoup de moyens d'action occultes à ceux qui veulent se maintenir au pouvoir et je pense à l'action d'une de vos procureurs Laura quelque chose qui est devenue un héros populaire parce que elle n'a pas cédé et la loi scélérate que les hommes et les femmes politiques ont voulu faire voter qui a baissé le seuil je crois à 20 000 euros ou à 40 je ne m'appelle plus pour pouvoir engager des poursuites et la révolte populaire a fait chaud au coeur je dois dire parce que moi je consacrais ma vie à la lutte contre la corruption et je sais combien elle est grave et combien elle fausse la démocratie je ne peux pas non plus vous avoir ici et ne pas rappeler le grand scandale des droits qui n'a pas été réglé les prisons secrètes de la CIA en Pologne et en Roumanie nous connaissons maintenant la localisation grâce au rapport de Dianne Feinstein de 2014 et l'action de Transparency qui ont décodé nous savons qu'il y a eu des prisons secrètes en Roumanie la Pologne après l'avoir nié l'a reconnu nous savons que les prisons secrètes polonaises étaient par corruption les américains ont payé 25 millions de dollars pour pouvoir les installer donc on voit bien chaque fois comment les droits sont menacés par la corruption tout simplement c'est vraiment un des facteurs majeurs mais ceci est une parenthèse je voudrais vous parler un peu de la France avant de parler de l'Europe les droits l'équilibre de pouvoir aujourd'hui en France est menacé par l'état d'urgence l'état d'urgence a été instauré après les attentats de Bataclan et ça va donc faire maintenant deux ans que nous vivons en état d'urgence l'état d'urgence a comme effet de transférer le pouvoir qui appartient aux judiciaires à l'administration et c'est ainsi qu'ont été conduites 4200 perquisitions sans intervention de la justice sur décision du préfet de ces perquisitions seules il n'y a eu que 20 ouvertures d'informations liées au terrorisme et nous savons que c'est un instrument qui est très facile de mal utiliser parce que on a interdit des manifestations qui est une des possibilités du préfet soit sous ce régime d'exception on a interdit des manifestations pour la loi la loi sur le travail on a interdit des manifestations au moment du COP 21 on a interdit et on a assigné à résidence un avocat l'avocat des manifestants par exemple donc on voit qu'une fois que cet instrument existe il est facilement utilisé pour violer les droits des citoyens mais tout cela se passe dans un édredon c'est à dire il n'y a pas vraiment de réaction dans le public parce que dès que vous critiquez ce régime on vous répond mais madame c'est pour empêcher les attentats et donc c'est un combat très difficile et les citoyens ne se rendent pas compte que nous sommes déjà dans cet état de déséquilibre parce que Emmanuel Macron avait promis de mettre fin à l'état d'exception et en réalité nous le savons maintenant il va l'introduire dans la loi cette loi elle a déjà été votée au Sénat et elle va être transmise à l'Assemblée nationale pour la session d'automne nous connaissons l'obéissance de cette assemblée à Emmanuel Macron et on peut craindre le pire cette loi par rapport à l'état d'urgence premier modèle au Sénat on introduit des petites garanties on veut que le juge des libertés intervient dans les procédures de perquisition d'exploitation de données dans ces perquisitions mais là il faut que je vous parle un peu de la justice en France c'est réellement le parent pauvre la France ne consacre que 0,22% de son PIB à la justice elle est classée 23ème sur 28 nous consacrons la moitié de ce que l'Allemagne consacre à la justice et dans ce montant il y a aussi il y a aussi l'aide judiciaire il y a les prisons il y a l'aide pour la jeunesse en difficulté donc même dans le 0,22% ce n'est pas uniquement le fonctionnement de la justice c'est aussi le fonctionnement des prisons le nombre de magistrats en France n'a pas beaucoup varié depuis la deuxième république on est toujours 6500 moins de 7000 c'est moitié qu'en Allemagne la conséquence c'est que la justice est complètement elle est sabordée il n'y a plus de date d'audience par exemple de libre si vous avez une affaire qui est finie d'être instruite vous allez avoir une date d'audience dans un an et parfois dans certains tribunaux dans deux ans la moyenne en France est de 304 jours pour une procédure au Danemark elle est de 19 jours et ceci est uniquement lié aux moyens c'est à dire nous fonctionnons en France avec une justice qui n'a vraiment pas n'a plus le moyen de fonctionner et ça fait des décennies que ça dure mais c'est quelque chose qui menace l'état de droit parce que les juges n'ont plus le moyen d'exercer leur fonction et d'ailleurs les procureurs régulièrement appellent à un renforcement des moyens ce qui veut dire que le juge de liberté qui n'est autre qu'un juge du tribunal à qui on donne le titre juge de liberté tous les jeudis ou tous les vendredis il est déjà débordé et le temps qu'il va avoir à consacrer au dossier qu'on lui présente va être très limité ce qui veut dire que ça va ça peut être qu'un tampon et d'ailleurs on observe que dans 90% de demandes c'est accordé et donc il y a un déséquilibre dans la répartition de pouvoir les principes de Montesquieu en France risquent de ne plus être respectés je dirais légalement puisque ça va être dans la loi mais aussi parce que la justice est totalement dysfonctionnelle et ça c'est un problème démocratique très grave donc la France ne donne pas le modèle et donc pour lutter contre le terrorisme nous avons voté un certain nombre de textes et en France et au sein de l'Union Européenne qui sont inquiétants c'est sous la pression de Bataclan que l'Union Européenne ou que le Parlement Européen a voté ce qu'on appelle le PNR Passage Name Register le fait d'enregistrer pour chaque voyage de chaque passager une quarantaine de données et qui sont stockées pendant une durée illimité c'est un système qui coûte très cher la commission l'évolue à 500 millions d'euros alors que les moyens de la police de proximité ou des services de renseignement sont tout à fait défaillants personne n'a pu démontrer jusqu'aujourd'hui quel est l'intérêt de ce PNR qui est donc une violation de nos droits parce qu'il n'est pas proportionnel il n'est pas adapté et il cumule un nombre de renseignements sur chacun de nous c'est à dire que nous sommes chacun suspect et vous pouvez dire mais quelle importance c'est ça si la machine stocke mes voyages mais je vais vous prendre un exemple nous sommes un certain nombre à voyager à des destinations qui sont liées au terrorisme par exemple personnellement je me suis rendu peut-être une trentaine de fois à Kaboul je suis sûre que l'algorithme lorsque je voyage va me choisir parce que j'ai trop de voyages en Afghanistan et cela veut dire que je peux être interpellé à Dubaï par exemple parce que l'algorithme m'a choisi c'est vrai que je vais pouvoir expliquer que j'ai été employée par l'ONU et que j'ai fait un travail utile mais simplement avant qu'on ait vérifié cela il va peut-être s'écouler trois semaines donc cela a une importance pour chacun d'entre nous donc ça c'est le PNR nous avons également voté une directive de lutte contre le terrorisme aussi sous la pression des événements très très rapidement qui techniquement n'est pas un très bon texte à mon avis qui n'a pas été précédé d'une enquête pour voir l'impact qu'il allait avoir on n'a pas fait l'inventaire de ce qui existait il y a des notions assez imprécises à ce texte comme par exemple on criminalise la propagande ou le le prosélytisme indirect alors moi je ne sais pas très bien ce que c'est que le prosélytisme indirect et cela ouvre je pense en Hongrie en Pologne et en Roumanie des possibilités pour une justice aux ordres de condamner des personnes qui ne devraient pas l'être de même dans cette loi il y a on qualifie comme acte terroriste la destruction matérielle si elle a un impact économique et donc ça peut à mon avis viser les militants Greenpeace qui pénètrent dans une centrale nucléaire ou qui arrêtent l'exploitation pendant quelques heures et peuvent maintenant selon ce texte être jugés comme terroristes vous voyez on a élargi la notion d'acte terroriste on ne parle plus simplement de la mise en péril de vie d'autrui mais également d'intérêt économique donc c'est des outils puissants qui entre des mains de non-démocrates sont très dangereux donc ça nous le faisons dans l'émotion parce que l'idée c'est que la répression n'est pas assez sévère et que il faut augmenter les informations la réalité je crois pour quelqu'un qui garde la tête froide c'est que les terroristes très souvent la plupart je ne sais pas quel pourcentage sont en réalité connus et devraient être suivis ou ont été suivis et c'est en réalité un manque de suivi des services par manque des moyens ou parce qu'ils avaient autre chose à faire et tout se passe comme si c'était une fuite en avant le fait pour Cazeneuve de dire au lendemain ou le jour de la marche à Paris la grande marche après Charlie Hebdo il faut que les députés européens votent le PNR et vraiment une façon de ne pas dire nous savions que Charlie Hebdo était un cible et nous avons failli leur protection c'est plus facile de dire c'est la faute des députés verts qu'ils ne votent pas le PNR et donc on voit que donc nos garanties fondamentales nos libertés sont mises en péril par par ces éléments là mais bon l'Europe protège aussi il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça et que notamment l'impuissance que nous avons observé devant les actions d'Orban qui ont duré beaucoup trop longtemps et qui est dû à moi ce que j'appelle l'instant grégaire qui est dû au fait que le parti politique d'Orban est membre du PPE et du coup le PPE qui est le parti majoritaire au parlement européen estime qu'il ne veut pas attaquer Orban il ne veut pas le critiquer là nous avons pu obtenir et ça c'est une initiative d'Evers nous avons pu obtenir une résolution qui a été votée à la majorité qui a donc été votée avec au moins 15 voix du PPE une résolution qui charge la commission des libertés publiques de faire un rapport sur la violation des droits de l'homme en Hongrie ce rapport est confié à une verte à Judith Sergantini et nous avons l'espoir que ce rapport va pouvoir être voté avec une majorité de deux tiers pour être le préalable de l'engagement de la procédure de l'article 7 de violation des droits et qui permettrait éventuellement de déclarer de priver l'Hongrie de ce droit de vote au sein du conseil c'est ce qu'on appelle vraiment c'est l'arme majeure qui n'a jamais été utilisée parce qu'il est très difficile à utiliser mais je voulais quand même vous dire que assez est assez que l'attaque sur la presse sur les universités sur les ONG sur le théâtre par Orban et sa bande mais ça suffit et que le parlement a quand même trouvé le courage de réagir et ça je pense qu'ils ne s'y attendaient pas nous allons avoir du mal à avoir l'unanimité au conseil parce que je crois qu'il y a une forme de pacte entre la Pologne et l'Hongrie pour je te protège tu me protèges mais on ne sait jamais donc la procédure est enclenchée et la commission a également enclenché des procédures de manquement à l'égard de la Pologne pour ne pas prendre son quota de réfugiés donc ça bouge et il faut bien se rendre compte qu'il n'y a que l'Union Européenne pour pouvoir dire à l'Hongrie ou la Pologne ou la Roumanie que ça ne va pas parce que ils sont encore destinataires d'une aide européenne très importante et qui en Hongrie par exemple est détournée dans la grande largeur nous ne sommes pas obligés de continuer à fermer les yeux nous avons la possibilité de réagir ou en tout cas nous le groupe de vert on essaye d'utiliser les moyens à notre disposition encore une petite chose dans le registre de l'optimisme nous avons également fait un rapport c'est Ska Keller qui l'a porté pour recommander l'instauration d'une procédure plus souple de surveillance du respect des droits de l'homme dans les états membres un rapport annuel pour chaque pays par des experts indépendants pour nous informer voilà donc je pense que seule l'union européenne protège réellement les citoyens aussi une petite anecdote une députée libérale a assigné l'état français en responsabilité pour la loi sur l'état d'exception parce qu'elle dit qu'elle travaille à Strasbourg et qu'elle est surveillée et qu'elle est surveillée et du coup tu peux dire ce que tu avais prévu de finaliser et peut-être réagir au reste mais vraiment par contre je vais vraiment vous laisser que 2-3 minutes chacun allez-y je vais essayer de faire très très vite en bougeant pas le micro comme ça alors l'exemple qu'a donné notre ami roumain est évident et flagrant c'est-à-dire que les gens qui agissent en Roumanie comptent sur l'union européenne pour dire il faut respecter l'état de droit et si la Roumanie est tellement attachée à l'union européenne c'est en grande partie pour ça et dans ces cas-là ça pose la question des pays qui vont se retrouver dans le noyau des cohérences renforcées extrêmement important du point de vue économique on devrait sortir la Roumanie mais du point de vue de l'état de droit on devrait y mettre la Roumanie donc la question du contour de ces cohérences renforcées est une question politique majeure ou bien on réserve aux pays qui ont le même niveau économique en considération c'est eux qui peuvent avancer et dans ces cas-là des pays comme la Roumanie se retrouvent à l'extérieur et avec le risque énorme qui est que l'état de droit croule dans ces pays c'est donc une question très importante ce que je voulais dire pour finir c'est que nous avons des zones sur lesquelles il faut qu'on travaille si on veut que l'union européenne prenne du sens et de la chair ce matin ou hier je ne sais plus un de vos intervenants le président de la séance je crois disait on dit qu'on est pour l'Europe mais c'est pas suffisant pour la plupart des gens dire qu'on est pour l'Europe ça ne veut plus rien dire ça ne dit pas ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on veut avancer je vous donne quatre éléments sur lesquels je pense travailler travailler sur les cohérences dans les temporalités on ne peut pas l'avoir en disant ça ira mieux après sans s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui si il faut faire du développement dans les pays d'où viennent les migrants c'est aujourd'hui qu'ils arrivent c'est aujourd'hui qu'ils meurent c'est aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose deuxièmement sur la monnaie pas considérer que la monnaie c'est quelque chose qui est automatique comme ça est-ce qu'il ne faut pas interroger l'idée que la zone euro n'est pas forcément une zone monétaire optimale et que s'il faut c'est une zone monétaire optimale il faut s'en donner les moyens il faut chercher il faut voir ce qu'on met en avant troisièmement le dumping la fiscalité oui il faut discuter sur la fiscalité le fait que ce soit une fiscalité eurobène mais ça n'a deux sens si on discute des fiscalités de chacun des pays croire qu'on peut continuer à avoir une fiscalité dans notre pays par exemple la France qui repose essentiellement sur les TVA et les impôts indirects et pas sur les contributions communes de chacun dans le cadre de l'IRPP et bien ça veut dire qu'on se trompera et les gens ne comprendront pas ce que veut dire une politique économie fiscale européenne s'il n'y a pas en même temps une modification européenne quatrièmement et puis j'arrêterai j'arrêterai là c'est autour des politiques économiques il faut qu'on travaille sur les contours des politiques économiques et ne plus continuer à croire que l'orthodoxie économique telle qu'elle est défendue par les économistes présents les économistes de cours qui sont présents dans le cadre de l'Union Européenne peuvent continuer les économistes sont capables d'inventer des tas de notions comme PIX comme l'effet tequila l'effet polder des tas de trucs mais qui reviennent à dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité économique celle qui défend il faut absolument qu'on travaille sur ce que c'est que des politiques économiques alternatives hétérodoxes je voudrais finir mes propos en soulignant le fait que la construction européenne il ne faut pas oublier a produit produit et va produire des avantages pour tous les partis que ce soit l'Occident ou les pays de l'Est et que nous la Roumanie par exemple nous sommes défaillants au chapitre d'absorption de tous les avantages que l'Union peut nous offrir qu'il s'agit des fonds européens qu'il s'agit du soutien en matière de la justice et ainsi de suite mais d'autre part moi j'observe une défaillance aussi des pays comme la France l'Allemagne ou l'Angleterre l'Angleterre va partir de bien intégrer le potentiel représenté par les nouveaux pays membres dans tout ce qui est un nouveau point de vue à part la partie économique parce que là il y a de la croissance là il y a débouché pour les produits français et ainsi de suite mais il y a les gens qui les français qui sont là-bas les roumains qui sont ici les flux de personnes et d'informations qui peuvent aider à maintenir le niveau de la vigilance sur les libertés de toutes sortes parce que s'il y a des fluctuations en France sur la question de la sécurité ça peut se transmettre en Roumanie pour qu'on arrive par la même chose s'il y a des fluctuations au niveau de la justice en Roumanie on voit qu'en France il y a aussi des soucis donc on peut apprendre des choses des roumains au niveau de la justice donc voilà je pense que l'Europe est une machine qui fonctionne qui pourrait fonctionner beaucoup mieux et qu'on doit être très ouvert sur ce que font les autres merci Gautia je vais vous laisser un petit peu plus de temps que les autres parce que vous étiez le plus qui était le plus au début donc je vais vous laisser la conclusion que vous voulez mais j'ai une question très spécifique pour vous et ça fait un lien parfait avec ce que Radu a dit l'Europe aujourd'hui en Pologne par exemple is not very popular it can be used in the propaganda from the government like a problem something that is imposing things to the country when it doesn't want to so would you say that Europe at the moment Europe is not only the institution Europe is a society Europe is a project would you say today that when you get support from European people like you had with the black protest this is a help or it can be used against you like you're a traitor to the nation because you're using European support so what would you say about this do you want the help of the rest of Europe on a civil society plan yes I answered yes ok the answer is yes why please remember that only 19% of people voted for the current government ruling party which is by the way called law and justice law and justice yeah and so 19% although they claim they act on behalf of the whole society and they have the full right to do so secondly we have we are one of the in the top of the supporters the societies that support European Union so in Poland it ranges from 70 to 90% of supporters of the European Union people do like European Union because they see how much it has changed in their country at the same time over half of people in Poland would rather leave the EU than accept any quota on refugees and this is a very sad statistics that you know it's a paradox about the Polish society and why is it so I think it's because of the fear the fear is the fuel as I told you and now since the national media got re-nationalized or how they like to call it repolonized like Poland is getting getting back their media again to be great again so since the media is in the powers in the hands of the ruling party it's very hard to create a real image of what is happening in Europe what the European Union is who are people seeking for asylum in Europe who are the refugees et cetera et cetera because we don't have any huge chance to get in touch with them directly so the media the powerful message of the media is now governed by the ruling party but at the same time as I told you feminist movements and civil society movements are at blossom they're blooming and we are going to intensify we are not getting weaker we are getting stronger and what I've seen when working on networks of cities or regions or when I was working with the president of my region when he was a member well when he started being a member of the committee of the regions was that any types of networking on different levels starting from the civil society organizations local regional level they are not only policy making process but they are a learning path so throughout all the tools that let us get closer to European politics and I'm talking from you know like about all levels of engagement local individual Erasmus programs etc volunteering political level regional cooperation inter-regional cooperation all these kind of actions help us understand what the European Union is so yes the answer is yes thank you so much Grosia merci à tous d'avoir été si attentifs merci à nos quatre intervenants qui je trouve Eva j'ai déjà abusé de mon temps de parole mais vas-y fais une petite oui dans les droits qui sont niés actuellement en Europe c'est évidemment les droits des réfugiés des migrants et nous voyons la résistance qui est l'idée de repatrié ou de redistribuer les migrants arrivés en Grèce ou en Italie suscite et donc l'Union est en train de réformer le régime qui ne marche pas Dublin nous l'appelons parce que ça a été signé en Dublin il y a très longtemps et qui fait que c'est l'état membre où les réfugiés met le pied la première fois qui est responsable du traitement du dossier ce qui évidemment est terriblement injuste parce que ça laisse un poids très lourd sur la Grèce et l'Italie par exemple quand c'est la voie de la Méditerranée et donc il faut trouver un système plus juste dans la nouvelle proposition de la commission cette règle là n'est pas modifiée et on on renvoie aussi donc parce que dans le dans le dans le secours de Dublin on ne tient pas compte du désir du réfugié si il a un membre de sa famille en Angleterre ou en Allemagne s'il arrive en Bulgarie il doit rester et être traité en Bulgarie et donc ce migrant tend à bouger et quand il bouge il est reconduit et on reconduit tout le monde on reconduit aussi les enfants seuls et les personnes vulnérables dans la nouvelle réforme alors les verts ont proposé une autre réforme avec un véritable statut du migrant basé sur la solidarité et sur le désir du migrant donc de tenir compte aussi de cela mais je ne pense pas que nous ayons une quelconque chance d'obtenir une majorité pour notre proposition mais le non-respect comme nous l'avons entendu dans les différentes tables rondes aujourd'hui des droits des migrants est aussi quelque chose qui met l'Union Européenne en péril parce que nous sommes fondés après la guerre avec ces énormes flux de migrants et il ne faut jamais oublier par exemple que l'Allemagne après la guerre a reçu je crois que c'était 11 millions de migrants donc ils avaient une certaine habitude à traiter des grands flux et donc ça c'est un c'est une blessure ouverte actuellement au sein de l'Union Européenne cette incapacité à se mettre d'accord et de trouver un système juste 10 secondes really 10 secondes 10 secondes 10 secondes thank you I have a request because I haven't taken any pictures and I know that in Poland there are so many people waiting to hear about this event and you and also they would like to see probably the messages sent here so can you please post pictures that you took during this session on the website or the fan page of the event on Facebook so we can show it to the Polish people as well thank you very much merci juste un petit point pour finir merci à nos 4 intervenants merci à Dominique de nous avoir fait un bon panel de la situation et de nous avoir mis les idées au clair merci à Eva pour tout ce qu'elle a dit mais notamment pour ce qu'elle a dit aussi sur comment l'Union Européenne peut parfois être positive dans ces questions là et comme nous en avons besoin merci à nos 2 intervenants qui sont venus de très loin pour peu de temps et qui vous ont accordé du temps vous comprendrez que j'ai la chance dans mon mandat de rencontrer des gens comme ça humbles courageux et extrêmement positifs régulièrement et que ça vous inspire beaucoup sur le fait que l'Union Européenne ce n'est pas qu'une institution c'est un beau projet et qu'on a beaucoup à faire ensemble et donc je suis très très contente d'avoir pu vous les présenter je voudrais juste dire une dernière chose je crois qu'il y a une phrase d'Eva qui m'a beaucoup marqué le corps des femmes reste une arme si on vous en a tant parlé c'est parce qu'aujourd'hui effectivement encore une fois cette question là elle est au coeur de tas d'autres questions et elle est utilisée aujourd'hui pour vraiment aller contre un certain nombre de valeurs et donc je voulais juste est-ce que Francisco tu peux nous remettre je voulais juste vraiment vous alerter sur ce rapport d'Aidi Otola qui est très intéressant parce qu'au delà des droits reproductifs et sexuels il parle de comment aujourd'hui il y a effectivement une volonté très claire très poussée avec de l'argent venu d'un certain nombre d'endroits pour effectivement à travers les droits sexuels des femmes pouvoir combattre en fait beaucoup plus largement toutes les valeurs pour lesquelles nous nous battons j'ai deux informations à vous donner Gauchien en a parlé au tout début en Pologne aujourd'hui il y a une forêt qui est une dernière forêt primaire d'Europe donc au même titre que les forêts primaires d'Amérique latine ou ce type de forêt qui est en danger tu peux nous redire le nom de la forêt s'il te plaît Cauchia Just say the name Bieroveja Bieroveja Forest vous pouvez trouver des infos sur internet dessus et aider ce combat là parce qu'ils sont vraiment en train de tenter de couper ces bois pour en faire du commerce et donc aujourd'hui cette forêt elle est menacée et c'est une forêt qui est notre poumon en Europe